Salut, c'est la branche. Dans cette vidéo, je te parlais de petits trucs sur noix pour bâtir un empire sur internet. Alors, j'ai dans cette vidéo une grande leçon de valeur d'un client qui a un empire que tu voudrais sans doute posséder, donc d'avance de rien. Voilà, donc je vais lire tout ça, c'est relativement non, tu n'auras peut-être rien à faire, j'en ai rien à faire non plus. Si ça t'intéresse, tu la regardes, tu t'abonnes à la chaîne YouTube, tu blablabla, etc. Donc, qu'est-ce qu'il me dit ce client-là ? J'ai travaillé avec de nombreuses entreprises de commerce électronique et beaucoup d'entre elles, je dois vous dire, n'ont même pas de liste de diffusion qu'elles utilisent et ça, ça me fait juste peur. Je ne peux pas croire combien d'argent il laisse sur la table. Un de mes clients, il y a quelques années, est venu me voir et il faisait plus d'un million d'euros par an dans sa boutique de commerce en ligne et n'avait jamais envoyé un seul email. Les seuls emails qu'il avait envoyés étaient des reçus que les gens recevaient après avoir effectué leur achat. Et c'était tout, aucun email, aucun. Et c'était simplement incroyable pour moi. Et nous avons mis en place des déclencheurs de remise pour les personnes qui avaient un panier abandonné. Nous avons mis en place toutes ces différentes choses qui, du point de vue de l'automatisation, ont fait une différence incroyable dans son entreprise. Ça a triplé son activité en l'espace de 7 mois. T'imagines, le mec est passé de 1 million à 3 millions en 7 mois. Pas mal. Juste pour vous donner quelques-unes des rares choses que nous avons faites, c'est tout d'abord que nous avons optimisé son site pour obtenir plus de prospects sur sa liste. Nous avons commencé à envoyer un bulletin hebdomadaire de conseils ainsi que d'autres contenus. Il envoyait des emails environ 3 à 4 fois par semaine et ça, c'était vraiment puissant. Nous avons mis en place un étiquetage basé sur la catégorie sur son site web, de sorte que lorsque quelqu'un visitait une page particulière sur son site, ça faisait partie d'un type de catégorie. Nous appliquions une balise pour chaque catégorie et de cette façon, nous savions sur quoi ces personnes étaient intéressées. Nous avons également mis en place l'abandon de panier de sorte que lorsqu'ils allaient vérifier, nous déclenchions une série de 3 emails d'abandon de panier conçus pour amener les gens à terminer les achats qu'ils n'avaient pas effectués. Nous avons pris et téléchargé tous les données clients. Nous avons mis en Facebook, créé une audience personnalisée. Nous avons créé une audience personnalisée principale. Mais pour lui, la plupart étaient tous les clients car il n'avait jamais rien fait du côté de la génération de leads, de prospects. Eh bien, nous avons pris cette audience de clients car il avait tellement de milliers de clients. Il avait d'excellentes données clients. Nous avons pris cela. Nous avons dit à Facebook d'aller chercher des audiences similaires en utilisant ces données et de trouver des nouvelles personnes qui avaient beaucoup les mêmes centres d'intérêt que ces mêmes personnes. C'est des centres d'intérêt communs. Donc, Facebook est très très bon pour faire ça. Et donc, nous avons créé une campagne là-dessus. Nous avons fait des publicités pour attirer les gens, leur proposer des coupons pour la première fois. Tout cela a considérablement accéléré son activité et tout cela a été grâce à l'automatisation du marketing. J'ai donc parcouru tout un tas de choses différentes que vous pouvez faire là-bas avec l'automatisation du marketing. Ce qui est vraiment super, super puissante pour le commerce électronique. Mais pas que. Comprendre que cela fait plus de 90 jours que quelqu'un a commandé et avoir calculé et appliqué automatiquement une balise afin que vous puissiez ensuite relancer une séquence marketing pour essayer de les faire revenir dans votre magasin et peut-être leur donner un coupon de réduction pour aller ramener ou quelque chose de cette nature ou exécuter un ou deux privilèges spéciaux ou tout ce que vous pouvez penser. Mais comprendre et utiliser l'automatisation et l'appliquer et la faire respecter automatiquement n'est qu'un moyen infaible de faire exposer votre activité de commerce électronique. Si vous n'utilisez pas l'automatisation du marketing et l'email de manière massive avec votre entreprise et que vous êtes dans un créneau de commerce électronique, je dois vous dire que vous êtes assis sur une mine d'or non exploité. Je te remercie mon ami pour tout cela et c'est des trucs très puissants en effet. Surtout que quand on considère que la plupart des outils d'automatisation, ce sont des outils gratuits et autres, voilà, on a tort de se passer de tout ça. Donc ce que je te propose de faire, c'est que moi j'ai l'intention de te donner plus d'informations là-dessus, bien entendu sur la manière d'automatiser ton business, un petit peu comme moi je le fais pour avoir un business, un empire comme ça sur Internet. Donc tout ce que tu as à faire, c'est de cliquer sur le bouton jaune qui est en haut en bas. Si tu es sur mon site Internet, si tu es sur YouTube, alors dans ce cas-là, hop, 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 tu cliques sur le petit i qui est en train de s'afficher ici et la suite tu la connais, tu suis les indications, si tu sais lire, si tu ne sais pas lire, ben... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501